Bonjour à tous, au programme cette semaine, une rencontre, celle du nouveau directeur général de VINEXPO. VINEXPO, vous le savez, c'est le grand salon international du vin qui se tiendra à Bordeaux du 13 au 16 mai prochain au Parc des Expositions. VINEXPO, c'est surtout une très grosse machine, 2000 marques mondiales, 40 000 visiteurs professionnels et près de 150 pays représentés. Mais à quatre semaines maintenant du coup d'envoi de cette 20e édition, les questions sont nombreuses autour de cet événement. Comment un salon de ce type peut encore tirer son épingle du jeu dans un univers toujours plus concurrentiel ? Comment parler du vin de manière sereine, sachant que le sujet prête toujours plus à polémique ? Enfin, quelles sont les nouveautés de cette édition 2019 ? Quelles seront les retombées économiques pour une ville comme Bordeaux ? De tout ça, on en parle avec vous, Rodolphe Lamez. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes donc le nouveau directeur général de VINEXPO. Avec nous également, plateau Xavier Sauta. Bonjour. Xavier, bonjour. Bienvenue avec nous. Vous suivez pour Sud-Ouest tout ce qui touche de près à VINEXPO. On vous retrouve aussi chaque semaine dans Sautalk. Merci d'être avec nous, Xavier. Rodolphe Lamez, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots vous concernant. Parce qu'avant de prendre la tête de VINEXPO Bordeaux, vous étiez à Singapour. Vous descendez tout juste de l'avion. Vous venez nous voir en plateau. Merci à vous. En Asie, vous aviez surtout en charge dans votre portefeuille le plus grand salon professionnel dédié à l'hôtellerie. Alors, ce sera ma première question. Comment on passe d'un univers consacré à l'hôtellerie, à ce secteur professionnel, à VINEXPO, aux vins et aux spiritueux ? Est-ce que tout ça s'est fait naturellement ? Oui, je pense que ça se fait naturellement. En Asie, comme vous le disiez, je gérais un gros salon qui n'était pas seulement à l'hôtellerie, mais qui couvrait aussi... Il y avait une partie de la food alimentaire. Oui, food, beverage, donc food... Boisson. Boisson, merci. Tout ce qui était équipement de la cuisine et cuisine professionnelle. J'allais dire, c'est un salon qui a l'image de VINEXPO. C'est un salon qui est très international, qui attire des acheteurs du monde entier, où des marques viennent exposer, promouvoir, lancer de nouveaux produits, rechercher de nouveaux distributeurs. Donc, il y a des similitudes. Oui, globalement, pour moi, c'était une évidence entre Food & Hôtel Asie et VINEXPO. La seule ignorance, c'est qu'on parle de vin, alors que dans d'autres, on parle de produits alimentaires. On va y venir, Xavier Sautard. Justement, vous étiez en Asie. Ça représente quoi, VINEXPO, en Asie et pour vous ? Alors, en Asie, la situation de VINEXPO, le positionnement de VINEXPO est très clair. VINEXPO est le leader des salons spécialisés dans les vins et les spiritueux, et de loin. C'est un salon historique. C'est un salon qui est positionné idéalement à Hong Kong. Pourquoi ? Parce que Hong Kong, c'est la meilleure porte d'entrée pour toucher... Pour toute l'Asie. Oui, pour toucher l'Asie du Sud-Est et la Chine. Et c'est une position... C'est un bastion. C'est un bastion. Un bastion fort. Et individuellement, pour vous, je crois que vous avez quelques attaches bordelaises. Alors oui, effectivement, j'ai quelques attaches bordelaises, de belles attaches bordelaises, à deux époques marquantes de ma vie. La première époque, c'est mes années d'étudiant. À Kedj, c'est ce qu'on a vu. Ouais, ouais, j'ai fait... À l'époque, ça s'appelait Siv-de-Caux. Aujourd'hui, ça s'appelle Kedj. Donc j'ai passé trois ans en tant qu'étudiant. J'y suis resté deux ans de plus après ces années bordelaises. Et puis, en fait, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, je me suis marié pas très loin de Bordeaux. Donc oui, oui, j'ai des vraies attaches locales. On va continuer avec vous, avant de rentrer vraiment dans le programme Vinexpo 2019. D'abord, est-ce que vous êtes un amateur de vin ? Oui. Ça semble évident, mais... Alors, je ne suis peut-être pas un amateur aussi éclairé que le sont nos acheteurs, mais en tout cas, je suis un véritable amateur de vin, oui. Donc là, vous êtes dans votre univers, finalement, là. J'espère. J'espère agrandir cet univers, en tout cas. Alors justement, vous voulez agrandir. Xavier Sautard, on va parler maintenant du développement de Vinexpo, qui est le cœur de votre activité, maintenant. Alors, on le disait, Vinexpo, c'est un monument bordelais, on va appeler ça un monument qui a été créé en 81, qui raconte en creux un petit peu l'histoire de Bordeaux, c'est-à-dire une position dominante, jusqu'à ce que la concurrence intervienne et vienne un peu tailler des croupières à cette belle institution. Aujourd'hui, on fait... Est-ce que vous pouvez d'abord nous dresser un tableau de ce monde des salons, des vins et des spiritueux ? Est-ce que c'est un univers impitoyable ? Alors, c'est un univers, effectivement, où, pendant de nombreuses années, Vinexpo a pu bénéficier d'un manque de concurrence pour développer la marque, pour développer un peu son rayonnement à l'international, et bénéficier un petit peu de cette alternance entre Hong Kong et Bordeaux. Ça, c'est indéniable. Il se trouve que, et c'est logique, quand vous êtes le premier entrant, vous attisez les convoitises des concurrents, l'industrie, les salons, est une industrie qui est relativement atomisée, et quelques gros players au sein de ce monde atomisé ont décidé de venir un petit peu titiller Bordeaux. Et on a le lancement de salons qui se sont faits un petit peu partout. Malgré tout, la marque Vinexpo, elle est emblématique, c'est un monument. Moi, je dirais que la marque Vinexpo est très forte. Clairement, c'est votre conviction, parce que c'est là-dessus où on vous attend, parce qu'on attend que le directeur général soit le premier défenseur de Vinexpo. J'ai aucun doute sur le fait que la marque Vinexpo est la marque référente au niveau global, au niveau mondial. D'autant plus que nous avons lancé des salons à Shanghai, à Paris, le salon de New York fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, si vous cherchez un partenaire qui va vous permettre d'exposer vos produits à l'ensemble des acheteurs du monde entier, et pas que sur un seul moment, mais sur plusieurs moments dans l'année, Vinexpo est incontournable. Donc à l'échelle du monde, vous avez encore un créneau à prendre, parce qu'on l'a dit, on le répétait tout à l'heure, la concurrence est très forte. Non, alors il est même plus qu'à prendre, il est à consolider, il est à élargir. Pour moi, c'est un petit peu la conviction. Oui, Hong Kong, c'est une place forte. Hong Kong est leader, non, des salons des vins et spiritueux ? Hong Kong, en Asie, pour le moment, c'est là où le business se fait. Néanmoins, et je pense que le lancement de Vinexpo à Shanghai était une... C'est une question. Pourquoi Shanghai ? Donc c'est octobre 2019, précisons. Octobre 2019, c'est la première édition en octobre. À Shanghai, en fait, Hong Kong, vous allez parler à toute l'Asie du Sud-Est, vous allez parler à l'Australie et l'approche communauté chinoise. À Shanghai, vous allez commencer à aller un petit peu plus loin dans les territoires. Vous allez toucher un nouveau pôle de distribution. Ce qu'il faut voir, c'est que la Chine, c'est immense. Ça paraît une évidence comme ça, mais pour y avoir vécu, je peux vous dire qu'en fait, vous ne pouvez pas toucher la Chine qu'à partir d'une seule ville. Donc lancer Shanghai était la chose à faire. Donc c'est l'opportunité d'avoir un nouveau marché, un nouveau business et surtout peut-être de proposer une autre offre à des clients ? Complètement. Tous les Chinois ne viennent pas à Hong Kong. Tous les Chinois ne viennent pas à Bordeaux non plus ? Exactement. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'en fait, chaussures pour chaque pied. Voilà. Donc l'opportunité d'aller un petit peu sur des marchés plus localement. Justement, Rodolphe Lamez, un mot sur le marché chinois, parce qu'on a vu que ces derniers mois, ça ralentissait. C'était le sentiment en tout cas à Bordeaux, avec peut-être une reprise ces dernières semaines. Quel est votre sentiment là-dessus ? Est-ce que l'Asie, c'est vraiment toujours l'Eldorado ? C'est là où il faut être présent ? Oui. Je pense que définitivement. On parle de ralentissement chinois. Effectivement, en ce moment, les stocks de vins sur Hong Kong sont peut-être un peu forts. Mais globalement, la Chine, l'Asie, de manière générale, c'est le lieu où il faut être. Tous nos clients regardent dans cette direction. Ce n'est pas un hasard non plus si les concurrents de Vinexpo regardent dans cette direction également. C'est là où on va développer la croissance. C'est là où on va aller porter le futur commerce extérieur français et les vins de Bordeaux. Xavier Soutard ? Justement, sur ce point de vue stratégique, Vinexpo est présent aux États-Unis, en Asie. En Europe, on va y venir dans une troisième partie. Selon vous, vous arrivez avec un regard neuf. Quelles sont les forces de Vinexpo et quelles sont ses faiblesses, ses points à amender ? Il est encore un peu tôt pour moi pour dresser un bilan définitif. En tout cas, les forces. Déjà, encore une fois, j'insiste vraiment sur la marque. La force de la marque est très importante. Pourquoi ? L'histoire, déjà. Quand vous êtes là depuis 40 ans, parce que si on fait la 20e édition de Vinexpo Bordeaux... Ça fait 40 ans que ça dure, parce que c'est tous les deux ans. Exactement. En tout cas, à Bordeaux. Ça, c'est la chose numéro un. Deuxièmement, c'est comment on fait le business sur Vinexpo Bordeaux ? Ça, c'est très important. À Vinexpo Bordeaux, on fait le business en privilégiant la relation, en privilégiant la force du contenu et la performance des dégustations. Quand vous venez sur un salon à Vinexpo, il y a une empreinte qui est très particulière. Vous avez des exposants qui proposent leurs produits. Vous avez des acheteurs qui viennent pour goûter, sourcer de nouveaux produits. Mais vous avez des masterclass. Et les masterclass ne sont pas des masterclass pour remplir un agenda. Ce sont des masterclass de haut de volée. Vous avez, par exemple, cette année, on en reparlera un petit peu plus longuement, mais on a le Summit, qui est dédié à l'impact du changement climatique sur l'industrie. On va y revenir sur les nouveautés de 2000. Mais pour le dire clairement, est-ce que Vinexpo Bordeaux, c'est toujours la vitrine, le navire amiral, dans un contexte où vous avez plusieurs entrées avec, on l'a dit, Hong Kong, New York, bientôt Shanghai et bientôt Paris ? Pour moi, Vinexpo Bordeaux, c'est le salon historique. Voilà. Vinexpo, c'est à Bordeaux. Et on gardera une empreinte forte de Vinexpo à Bordeaux dans les années qui viennent. Ça, c'est certain. Donc l'ancrage reste ? L'ancrage reste et il restera. C'est une évidence. C'est patrimonial, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Mais ça n'est pas que patrimonial. Vinexpo Bordeaux, les exposants, on a 20% d'exposants bordelais. Donc pour du patrimoine, c'est plutôt faible. C'est-à-dire qu'on a 80% d'exposants qui viennent d'autres régions viticoles et d'autres lieux du monde. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'il faut aller sur d'autres territoires. On l'a fait avec New York. On va le faire cette année avec Shanghai. On va continuer avec Hong Kong. On va aller aussi à Paris. Justement, Paris, ça fait partie de ces déclinaisons qui ont un peu inquiété à Bordeaux. On s'est dit, est-ce que Paris ne va pas venir cannibaliser Bordeaux ? Vous voyez les choses comment ? C'est quoi ? C'est une manière de prendre position, justement, précisément par rapport à la concurrence ? Il y a une histoire de calendrier derrière ? Il y a évidemment un positionnement vis-à-vis de la concurrence qui n'est pas anodin dans ce choix d'avoir lancé Vinexpo à Paris. Alors, je vais prendre le regard un peu extérieur du professionnel des salons plutôt que de professionnel du vin. Il est évident qu'une place comme Paris, mais ça aurait pu être Londres, ça aurait pu être Berlin, va attirer facilement du monde. Elle a une petite connotation de neutralité qui est importante pour les exposants et pour les pavillons. Et c'était une demande aussi du marché. Donc, il y a une carte à jouer sur Paris. Et notamment, Xavier le disait, il y a une question de date. On sait que c'est une critique qui est revenue régulièrement. Vinexpo arrive en bout de course après les primeurs, après un autre salon réputé en Allemagne, Provine. Tout ça arrive en bout de course. Est-ce que vous sentez, vous, en tant que professionnel des salons, qu'à un moment, il faut se positionner aussi et jouer armes égales et être à peu près dans le même tempo ? Évidemment, quand vous lancez un salon, vous regardez plusieurs choses. Vous regardez d'abord le calendrier, vous regardez ensuite la localisation et puis le marché. On sait que le marché, il existe. On sait que la localisation à Paris, elle est bonne. Ce qui va compter, c'est le calendrier. Bordeaux a beaucoup pâti de la date du mois de juin. Cette année, pour tenir compte des impacts de chaleur, on l'a mis en homé. Malgré tout, on sait que ça arrive un petit peu tard dans le calendrier. Donc, le choix d'apporter une offre sur le tout début d'année était une évidence. Il faut quand même toujours garder en tête qu'on va viser aussi une clientèle qui va venir d'Asie. Et le calendrier en Asie, autour du mois de janvier-février, est très dépendant de Chinese New Year et qui va être une véritable contrainte pour les déplacements de nos acheteurs et de nos visiteurs chinois. Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Rodolphe Lamez, le nouveau directeur général de Vinexpo. Xavier Sautard, on parle peut-être des nouveautés aussi de cette 20e édition. Vous arrivez à quelques jours, quelques semaines, quatre semaines, Jefferson le disait, de cette nouvelle édition de Vinexpo. Quoi de neuf cette année à Vinexpo ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Dites-nous ! Alors, on va commencer par déjà la partie exposition. Donc, sur la partie exposition, on a trois nouveaux pays. La Suède, la Turquie, le Vietnam. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'étais pas forcément au fait qu'on faisait du vin dans ces pays-là. Donc, ça va être une véritable attraction. Comme toujours, on a de nouveaux exposants. Cette année, on en aura à peu près 15% de nouveaux exposants. On va accueillir une quarantaine de milliers de visiteurs, selon les indicateurs que j'ai. Professionnels, il faut le préciser. Professionnels. Alors, on est toujours dans la volonté d'aller accueillir sur le salon des professionnels certifiés, vérifiés. C'est-à-dire que nous, on passe du temps à vérifier que les gens qui s'inscrivent sont des vrais, sont sérieux, sont sérieux. Donc, on ne veut dire que les autres ne le font pas ? On ne veut pas faire des affaires, pardon. Alors, je ne dirais pas qu'ils ne le font pas, mais en tout cas, on le fait peut-être un peu moins bien. Mais nous, notre volonté, c'est de toujours privilégier la qualité sur la quantité. Vous savez, la quantité, c'est toujours facile à faire. Vous faites une promesse d'alcool gratuit ou de dégustation. Nous, nos exposants viennent pour faire du business. On se doit de leur offrir la meilleure plateforme possible pour faire ce business. Donc, on met toujours les mêmes ingrédients là-dedans. On vérifie nos visiteurs. En termes de nouveautés, on a évidemment le symposium. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. C'est un élément phare. C'est une première aussi. C'est une première. Alors, de quoi va-t-on parler dans ce symposium ? Alors, on va parler de l'impact du réchauffement climatique sur, un, sur la production de la vigne. Et deux, sur les impacts business qu'a ce réchauffement climatique. Avec un plateau, là, vous avez fait venir, je vais les citer, Jean-Robert Pitt, qui est le président de la Société de Géographie de l'Académie des Vins de France. Vous avez aussi Philippe Mauguin, le président de l'INRA, Brice Lalonde, l'ancien ministre de l'Environnement. Bref, que du beau monde pour parler de cet impact-là. L'idée, c'est quoi ? Alors, Xavier Sota, qui écrit sur Vinexpo dans Sud-Ouest, vous parlez d'un Davos, une sorte de Davos de Vinexpo, du vin. C'est ça, c'est un peu l'idée. C'est d'amener de la réflexion dans une parenthèse très tournée vers les affaires. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur un peu de sortir un peu des frontières naturelles que sont les nôtres sur le business. Vinexpo, par rapport à d'autres salons, ce que je disais, c'est le contenu. Le contenu par des masterclass, ces académiques qui sont quand même assez incroyables sur ce qu'on peut apprendre, déguster. Mais aller sur des terrains qui sont un petit peu nouveaux, c'est aussi comme ça qu'on apporte de la valeur à la fois à nos participants et à la fois à nos exposants. Et effectivement, c'est un peu l'ambition qu'on s'est donnée, très clairement, de faire de ce symposium le rendez-vous phare et incontournable, donc le Davos du vin. On appellera ça le Bordeaux du vin, peut-être, dans quelques années. Mais en tout cas, c'est important. Alors, pourquoi ? Moi qui viens d'Asie, je peux vous dire, le réchauffement climatique, je l'ai bien vécu sur ces dernières années, sur les moussons, sur les périodes sèches. Et l'impact que ça pouvait avoir sur l'agriculture. On ne parle pas de vin, mais on parle d'autres agricultures. J'imagine aisément que nos exposants, qui sont des producteurs, ont aussi vu, à leur niveau, des impacts plus ou moins importants sur la production de leurs vignes. Donc, prendre un peu de recul et avoir des gens qui vont vous apporter une véritable expertise et surtout être capable d'un petit peu de se projeter à un horizon de 5 à 10 ans sur voilà ce qui va se passer sur vos vignes et voilà ce qui va se passer sur le business. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans une industrie comme la nôtre. Vous vendez de l'intelligence, au fond, en plus des mètres carrés ? C'est un petit peu l'objectif. Si on était juste là pour vendre des mètres carrés et des rencontres, je pense que le métier d'organisateur de salon pourrait être tenu par n'importe quelle personne dans le monde. Or, il se trouve que nous, on apporte vraiment une valeur ajoutée très forte sur comment on met en place ce salon, mais surtout, effectivement, comment, au travers des éléments de networking, mais aussi, au travers de ces éléments de symposium, on est capable d'apporter un peu de matérialisme dans l'industrie. Au chapitre des nouveautés, il y a aussi cette dégustation ouverte au grand public. Alors, ce sera la veille de l'ouverture de Vinexpo, ce sera le 12 au palais de la Bourse, organisé par nos amis de Terre de Vins. Là, ce sera pour le grand public, pour le coup. Donc, il y avait aussi cette envie de faire une déclinaison autour de ce sera des dégustations des vignobles étrangers présents à Vinexpo. Tu avais-tu quoi ? Une manière aussi un peu de s'ouvrir sur la ville ? Je pense que quand on dit que Vinexpo, c'est un élément du patrimoine bordelais, si vous ne faites pas partie de cette industrie, c'est un peu frustrant. Donc, je trouve que la démarche et l'opportunité qui est offerte à tout un chacun de venir, sur une après-midi, participer à ces dégustations, à la rencontre de nouveaux vins, parce qu'on est là plutôt sur des nouveaux vins, c'est quelque chose qui est plutôt fédérateur, qui nous fait une nouvelle fois un peu sortir de nos frontières naturelles et qui fait participer tout Bordeaux. Alors, sur ces nouveaux vins, vous avez parlé du Vietnam, de la Turquie notamment, qui viennent exposer à Vinexpo. Est-ce que vous avez eu le temps déjà de faire ? Parce que je rappelle, vous descendez de l'avion, vous arrivez juste à Singapour et vous faites un crochet par chez nous. Vous n'êtes pas encore allé au bureau de Vinexpo. Vous avez eu le temps un peu de regarder dans les nouveautés des produits, des vignobles, des spiritueux. On sait que Vinexpo, c'est très large. Il y a déjà des choses qui vous ont attiré l'œil en termes de curiosité ? Oui, il y en a évidemment une qui a tout de suite retenu mon attention. Donc, l'alcool le plus distribué, le plus consommé au monde, c'est le Baiju. C'est un alcool traditionnel chinois. Du riz. Du riz, exactement. Vous en avez de toutes sortes. Vous en avez du très bon et du très, très mauvais. Et on a la marque Mouteille, qui est la première marque chinoise de Baiju, qui va être présente parmi nous à Bordeaux. Et ça, c'est un geste très fort. Et forcément, quand j'ai vu le nom sortir, je me suis dit, ça, c'est un joli clin d'œil déjà. Et c'est une manière de montrer aussi que Bordeaux, ça va, Vinexpo Bordeaux va très, très loin. Enfin, international, en tout cas, dans cette introduction-là. Xavier Sautard. C'est un peu compliqué, non, de prendre le train en marche ? Parce que cette édition, vous ne l'avez pas préparée, au fond. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est facile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Il y a deux choses. Un, Vinexpo Bordeaux, enfin, Vinexpo, ce n'est pas un, pardonnez-moi ce petit jeu de mots, mais ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas le salon d'une seule personne. Il y a une équipe incroyable à Bordeaux qui s'est mise en quatre pour délivrer un salon superbe. On a la chance d'avoir à Vinexpo le président du conseil d'administration de Vinexpo, qui est Christophe Navarre, qui est un nom reconnu dans l'industrie des vins et spiritueux. Donc, quand vous avez Christophe Navarre qui supporte les équipes de Vinexpo, déjà, vous avez un cap. Et puis, encore une fois, je pense que les équipes en place ont œuvré pour que l'édition 2019 soit une édition magnifique. Est-ce que, vu de l'étranger, vu de Singapour, où vous avez passé ces dernières années, est-ce que vous avez suivi un peu le côté éruptif du vin en France ? Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que quelqu'un se positionne sur le vin, ça fait débat ? On a entendu le ministre de l'Agriculture récemment dire que le vin, ce n'était pas un alcool comme les autres à ses yeux. Ça a suscité beaucoup de commentaires en France. Est-ce que vous avez perçu ça, vu de l'étranger, un peu ce côté un peu assez sensible du sujet ? Alors, oui. Oui, il se trouve que j'étais en France au moment où notre ministre de l'Agriculture a tenu ses propos. Après, sur le fond, ça me permettrait de ne pas juger, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, dès qu'on touche au vin, on touche au patrimoine. Et là, on est beaucoup plus sensible. Et chacun a une opinion. Et évidemment, chacun va débattre librement de cette... Mais vous savez qu'en arrivant en France, vous allez arriver aussi dans ce contexte-là. Et vous voyez, on vous pose déjà la question de cette sensibilité-là. Est-ce que vous êtes amateur de vin ? Vous allez défendre un salon ? Est-ce que ça, vous vous êtes préparé à vous dire, finalement, je parle d'un produit qui vient de la terre, etc. Vous avez commencé, on va le dire clairement, à travailler aux éléments de langage ? Alors, j'ai des équipes qui commencent à me préparer au sujet et qui vont continuer à me préparer, évidemment, sur les mois qui viennent. Après, je pense qu'il ne faut pas se tromper avec ma nomination. On n'a pas pris un professionnel du vin pour gérer un salon de vin. Ça, c'est vraiment important. On a pris un professionnel des salons pour prendre la direction d'une société qui fait des salons dans le domaine du vin et des spiritueux, et dont l'objectif est de déployer la marque à l'étranger, de regagner du leadership là où on en a un petit peu perdu, donc essentiellement en Europe, d'affirmer notre positionnement en Asie, et de continuer à pousser l'avantage sur la partie Amérique du Nord. Ça, c'est un peu mon... Oui, donc chacun a ses responsabilités, quoi. J'avoue qu'encore une fois, j'insiste, les équipes sont bien aguerries au problème du vin. On a Christophe Navarre qui est là pour ça, qui est la personne sur laquelle je compte m'appuyer, et lui compte s'appuyer sur moi, sur la partie salon. Il nous reste deux minutes. Si on devait définir un petit peu la stratégie de Vinexpo, est-ce que vous êtes dans la haute couture, dans le prêt-à-porter ou la mode de masse ? Alors, on n'est définitivement pas dans la mode de masse. On n'est pas non plus dans la haute couture. Je pense qu'on est un peu entre les deux. Encore une fois, j'avais utilisé cette formule il n'y a pas si longtemps, qui est de dire, Vinexpo, ce n'est pas le Twitter du salon des vins. On n'est pas là pour faire du business en 140 secondes ou en 140 caractères. On est là pour prendre du temps, pour s'instruire, pour partager un moment, pour aller un peu plus loin dans la relation. En amateur de vin, mais pas professionnel du vin, moi, quand je déguste une bouteille de vin, c'est pour aller au-delà, c'est pour le moment. C'est pour ce que je vais ressentir, c'est pour ce que je vais y avoir comme sensation. Voilà, Vinexpo, c'est exactement ça. Nous, on est là pour faire du business, mais dans un cadre qui va mettre tout pour contribuer à passer un bon moment et surtout à créer des relations très fortes entre nos exposants et nos visiteurs. Sachant que les défis sont nombreux, puisqu'on l'a dit, après Vinexpo Bordeaux, ce sera tout de suite Shanghai. C'est ça maintenant votre calendrier ? Voilà, en fait, tout s'enchaîne très très vite. C'est-à-dire qu'on a Shanghai, on a Paris, on a New York, on a Hong Kong. Maintenant, on a un tempo. Et c'est le défi de cette entreprise, c'est de passer d'un tempo qui était un salon tous les deux ans à maintenant trois à quatre salons par an. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi un magnifique produit qui est Vinexpo Explorer, qui est des rencontres entre acheteurs et des régions viticoles. C'est-à-dire que vous envoyez des groupes d'acheteurs dans des pays ? Oui, on a commencé en Autriche il y a deux ans. On était dans la Sonoma-Vallée l'année dernière. Cette année, on sera dans le Beaujolais. Donc on fait venir des acheteurs, plutôt très gros acheteurs, ce qu'on appelle les très gros acheteurs, qui vont à la découverte de régions viticoles. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un moment unique. On est les seuls à le faire. Et ça, ça fait partie de ce calendrier. On aura l'occasion de vous revoir, puisque Vinexpo, ça démarre le 13 mai. Merci, Rodolphe Lamez, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur général de Vinexpo. Donc Vinexpo, du 13 au 16 mai, il y aura une dégustation ouverte au grand public le 12 mai. La veille de l'ouverture, ce sera au Palais de la Bourse. Xavier Sautin, on vous retrouve dans les colonnes de Sud-Ouest et dans ce talk chaque semaine. Merci de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501